Bonjour, cette capsule sert à vous montrer comment utiliser les fonctions d'aide de prédiction de mots et de synthèse vocale de WordQ5 à l'intérieur d'un lecteur PDF. Pour le premier exemple, je vais utiliser un fichier PDF à l'intérieur du lecteur Adobe Reader qui est disponible à l'intérieur des postes pédagogiques au CSS RDM. Pour remplir ma feuille, je vais appuyer ici sur mon bouton commentaire qui va faire apparaître ma barre d'annotation. Je vais cliquer sur le T pour être capable d'avoir un curseur qui va apparaître à l'endroit de mon choix sur la feuille. Si je veux utiliser la prédiction de mots, je vais appuyer sur le bouton mots et ma boîte de prédiction de mots va apparaître. Notez que dans les options au niveau de la prédiction, vous pouvez aller ici dans la position de la liste pour laisser en place et ainsi déplacer votre boîte où vous le souhaitez puisque dans un lecteur comme Adobe Reader, la boîte de prédiction de mots ne suivra pas le curseur. Donc ça c'est une limitation qu'on a à l'intérieur des PDF. J'active ma boîte, j'ai mon curseur. Donc L, je vais juste cliquer. Ok, donc L. Là on voit que ma boîte de mots de prédiction me présente les différentes options. Je peux avec mes flèches encore une fois sélectionner le choix que je souhaite. Donc si je veux le 1, je vais appuyer sur entrée. Elle sert, S, E, R. Oups, numéro 3, c'est le bon. Je peux appuyer sur 3 directement. À indiquer des dates. Donc le A, je l'ai déjà. Je vais aller le chercher. Indiquer. D. Je vais aller le chercher avec mon, comme ça. Puis pour les derniers mots, je vais vous montrer qu'on peut activer la rétroaction vocale, aussi, en appuyant sur le bouton voix. Et je continue à écrire. Donc elle sert à indiquer D. Ici je peux aller vérifier. D. Prenez-vous des légumes avec votre viande? Oui. Donc des dates. D. A. D. Et là ici, j'ai mon date. D. Et j'entends ma rétroaction. D. D. Quand je fais mon point, WorkQ va relire la phrase. Elle sert à indiquer des dates. Donc vous voyez que ma prédiction fonctionne. Maintenant, si je prends juste mon curseur, comme ça, ici, pour aller sélectionner du texte, je peux utiliser ma synthèse aussi. À ton avis, qu'est-ce qu'une ligne du temps? Il y a quoi sert-elle? Même chose au niveau de mes réponses. Je pourrais aller sélectionner mon texte que je viens d'écrire et cliquer sur lire. Elle sert à indiquer des dates. Parfait. Donc, on voit ici que ma synthèse vocale, ma prédiction de mots et ma rétroaction vocale fonctionnent à l'intérieur de la notation d'un PDF. Et puis, on voit ici que la fin de 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 la